Mais volontairement, je n'ai pas abordé les choses que des endosculistes peuvent faire aussi. Ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. Ça s'arrêtera jamais. Donc, problématique, ça vient de la définition... Il ne faut pas les donner, c'est-à-dire. Comment ? Il ne faut pas les donner, c'est-à-dire. Non, non, mais je vais... Il n'y a pas d'avoir la slide, c'est-à-dire. Comme il est volontaire. Non, il ne faut pas les donner. Allez, excusez-moi, allez. Je sais plus. Et voilà, la problématique qu'on a, c'est qu'un kyste, c'est vaste. Alors, si on prend la définition psychologique, c'est une cavité. Après, ça peut compter un peu ce qu'on veut. En fait, dans la tête des patients, c'est plutôt rassurant quand on leur dit qu'ils ont un kyste. Un kyste, ce n'est pas méchant, docteur. Il n'y a pas un kyste, ce n'est pas une tumeur. Même si il est écrit souvent comme le dit, c'est tout un ensemble et c'est très varié. Alors, c'est plus compliqué que ça parce que c'est même varié. Pour un même type de kyste, en fonction du nombre, ce n'est pas la même maladie. Et puis après, il y a effectivement tout ce qu'on va pouvoir développer là tout à l'heure. Un peu catalogue, mais on voit que même des lésions, en fonction des complications qu'elle veut faire, ça prend des implications différentes. Et puis une même lésion, en fonction de la taille, de la localisation, ça peut provoquer des symptômes et des doutes en charge complètement différents. Donc ça va être dur d'homogénéiser un peu le topo. Surtout que si on essaye d'être synthétique avec un organigramme de tout ce qu'on peut trouver comme lésion kystique, et bien c'est très varié. On va dans l'infectiologie, alors pas forcément toujours apte à être traitée chirurgicalement, avec de la parésitologie et puis aussi tout ce qui est pyogène. Les lésions bénignes, il y en a toute une grande quantité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des lésions qu'il faudra traiter, et puis tout ce qui va être aussi de l'ordre du cancéreux ou du pré-cancéreux. Pour faire dans l'ordre, et peut-être par argument de fréquence, les kysts biliaires. C'est un terme en français, kysts biliaires, qui n'existe pas dans les littératures anglo-saxonnes, c'est kysts simple pour eux. Et c'est plutôt mieux de dire comme ça, parce qu'un kysts biliaire, il n'y a pas de Bible. Il y a un épithélium, qui est fait d'une paroi, qu'on pourrait comparer à l'épithélium des canaux biliaires, mais il n'y a pas de sécrétion de Bible, et c'est un liquide, en tout cas pas de biérudine. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a du CA199 dedans, si on fonctionne, et que les patients porteurs de polykystose, ou plusieurs kysts en tout cas, peuvent avoir l'augmentation sérique du CA19. La polykystose, c'est définie par le nombre, dans un premier temps, quand plus de 20 kysts sont là, et puis dans des entités à part, qui sont les polykystoses avec une implication génétique, qu'elles soient associées au niveau hépatique ou rénal, ou alors dans des formes de myriades de petits kystes, qu'on peut retrouver dans les amartons. Un petit peu d'embryon, bien que ce soit très succinct, c'est en gros des canaux biliaires, qui ne vont pas fusionner pour faire un arbre biliaire, et qui vont se regrouper entre eux pour faire des vacuoles, qui vont se remplir de sols méliques. Ça provient de la plaque du ptale qui ne forme pas de canaux, mais des kystes. Et c'est indépendant de la canaux biliaires organisées. Plus souvent c'est asymptomatique, d'où le problème, ou en tout cas les symptômes qui ont un bio-diagnostic ne sont pas les symptômes du kyste. C'est là le même problème. Ils peuvent faire mal, ils peuvent comprimer tout ce qui va être dans le foie, les canaux biliaires, les vaisseaux, et puis comprimer en extra-hépatique, digestif, et puis bien sûr cardio-thoracique. Ça peut se compliquer sous la forme de saignements, d'acultures, d'infections. Ce qui est en fait très dur, c'est qu'il n'y a aucune fréquence qui est peut-être donnée au patient quand vous avez tant de risques que votre kyste s'infecte, que votre kyste se rompte. Il n'y a pas de fréquence standardisée. Ce qu'on peut dire, c'est que plus c'est gros, plus ça risque de se compliquer. Donc finalement, les canaux, il va falloir prendre en charge qui sont symptomatiques, quand on peut attribuer vraiment la symptomatologie au kyste, et c'est ceux qui sont volumineux parce que plus c'est volumineux et plus c'est symptomatique normalement, et puis évidemment les complications avérées. C'est pour ça que le bon test, c'est de réduire le volume de la ponction, à titre thérapeutique, on va en reparler, mais à titre diagnostique, elle est aussi extrêmement intéressante parce que ça permet de voir si les symptômes sont bien liés. Et puis après, la prise en charge, elle arrive là, en fonction du patient, de la taille, on va faire du personnalisé et avec toute la batterie de prise en charge, on va pouvoir trouver. La ponction permet de diagnostic, en tout cas permet de voir si la symptomatologie a un rapport, elle peut être aussi thérapeutique. Si après la ponction, on injecte un traitement sclérosant qui va détruire cet épithélium pour éviter qu'il resécrète et que ça récidive trop vite. L'efficacité, elle est très variable, parce qu'il y en a qui disent que c'est à 100%, mais en réalité, on a des récidives, et à long terme, je pense qu'il y a toujours une récidive. C'est un bon test diagnostique et c'est un bon traitement pour les patients. Je sais qu'il ne peut pas faire autre chose, il faut reconnaître que c'est peu morbide. Les fenestrations chirurgicales, alors c'est intéressant parce que là, l'efficacité, c'est pas ça parce que c'est de la chirurgie, mais elle paraît un peu légère, mais toujours est-il qu'il y a des récidives quand même. Alors c'est plus compliqué que ça, mais il y a des secteurs où se trouve le kyste qui sont tout à fait propres à être traités par ce geste-là. La fenestration, c'est d'ouvrir le dos saillant, ce qu'on appelle aussi la résection de dos saillant, ou la marsupialisation. Transformer en poche marsupiale avec sa poche, c'est pareil. Sauf qu'une poche, ça peut se remplir aussi, d'où les récidives. Ça se complique assez peu, surtout par la voie mini-invasile scénoscopique. Et puis la résection chirurgicale, elle a cet énorme avantage d'enlever le kyste. Donc les récidives, a priori, on va refaire un autre kyste, et elles sont zéro. Seulement, pour une lésion bénigne, on introduit de la morbid mortalité. Là, ça devient peut-être problématique. Alors, que choisir ? On peut faire simple, il n'y a rien qui a été contrôlé et randomisé. Ensuite, quand il y a des revues de la littérature, et la plus sérieuse, je trouvais en tout cas, était relativement ancienne, ils finissent par dire, oui, voyez-vous, faire en fonction de chaque patient. Finalement, faire un peu à la carte. Donc là, ce n'est pas la proposition universelle, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que la fenestration cellio, elle est très bien, et on sait qu'il y a des zones qui vont plus récidiver que d'autres. Les secteurs supérieurs, les secteurs postérieurs. Donc finalement, en dehors de ces secteurs-là, proposer une fenestration cellio. Sinon, peut-être en première intention, l'aspiration sclérose, parce qu'elle aura cet effet diagnostique et aussi thérapeutique. Et puis, si la récidive se fait, et avec l'aspiration sclérose, elle se fera. Si on a fait l'aspiration sclérose parce qu'on était dans une zone qui était impropre à la fenestration, eh bien, on ne peut qu'aller faire la résection. À l'inverse, une zone fenétrée, qui normalement aurait dû être efficace, et qui s'est re-enkystée, ou le kyste s'est refait, eh bien, dans ces cas-là, pourquoi pas proposer une aspiration sclérose avant la chirurgie. La polykystose, c'est un peu différent parce qu'il y a différents degrés, là encore. Classification de gigot avec, finalement, dans le premier stade, la fenestration, l'aspiration, en fait, on va considérer qu'on va traiter le kyste principal comme si c'était une kyste isolée. Lorsqu'on a une possibilité d'avoir du parenchyme hépatique peu porteur de kyste, eh bien, on va faire une hépatectomie en portant la partie avec beaucoup de kyste. Et puis, évidemment, le traitement qui reste le plus adapté dans le cas de polykystose majeure, c'est la transplantation. Dans les traitements médicaux, ce n'était pas le thème ici, mais il faut en parler, parce que ça a une efficacité pour ces patients qui sont peut-être demandeurs d'un traitement qui est la transplantation. Eh bien, on peut imaginer qu'il peut y avoir une normalisation artérielle qui va diminuer le volume total du froid dans des quantités relativement importantes. On a, grâce aux analogues de la symptomatose fatine, une diminution qui est en pourcentage moins importante, mais qui permet néanmoins d'avoir une symptomatologie diminuée, versus ici, placebo nettement efficace. Pour les kystes, cette fois-ci, infection. Donc là, on va changer de registre, parce que le liquide, cette fois-ci, il a son importance, parce que c'est de l'infectologie, il y a des parasites. Rapidement, et c'est pour dire que l'homme, là-dedans, ne devrait pas participer, en tout cas pas pour le parasite. Il ne fait pas partie du site, c'est un autre accidentel, et il ne transmettra pas, et c'est ça qui est aussi important d'étudier vos patients, il ne transmettra pas cette affection à d'autres humains. C'est pandémique, il faut en voir partout, il y a des zones plus touchées que d'autres. La classification de Garbi, elle a voulu donner une classification radiologique de l'aspect du kyste, mais elle est extrêmement importante, parce qu'en fonction de cet aspect-là, on va voir que la thérapeutique est impactée. C'est un traitement, c'est une pathologie infectieuse. Un traitement anti-infectieux, un traitement anti-parasitaire est recommandé. On pourrait imaginer le faire seul, ça marche, mais on ne résout pas le problème du volume du kyste, la compression qu'il peut avoir, et on sait que ça va réciter. Donc finalement, on va souvent en péri-opératoire ou en péri-interventionnel, et là on va pouvoir déballer tout ce qu'on a vu avant pour les kystes simples. La ponction-aspiration, avec cette fois-ci une injection et une réaspiration d'un liquide qui va détruire le parasite. C'est valable lorsque le kyste est fonctionnable, et pour les multi-kystiques ou avec les parois extrêmement calcifiées, et bien, évidemment, ça va être contraindiqué. Les gros kystes également, ça va être contraindiqué. Et puis, autre chose qui, cette fois-ci, n'avait pas vraiment été pris en compte d'avoir décisionné pour les kystes simples, c'est la présence d'une communication entre le kyste et les voies milières. Cette fistule kystomilière contraindique ce traitement d'inspiration de ponction, d'injection. Donc on va repartir sur une stratégie, cette fois-ci, chirurgicale. Et de la même façon, on va raisonner en fonction du kyste. Est-ce qu'on peut faire une résection ? Est-ce qu'on doit faire une kystectomie, une péri-kystectomie d'ailleurs, on va passer un petit peu au large, ou l'hépatectomie ? Pas de stratégie systématique. Et l'équipe qui, au Maroc, travaille et a publié énormément là-dessus, en essayant de faire, il n'y a pas d'études contrôlées randomisées là-dedans, mais qui ont fait des études avec des scores de propension et des gros effectifs. Finalement, définit, encore une fois, une stratégie très personnalisée avec un arbre décisionnel, qui est compliqué. Mais il est malin parce que, finalement, on fenestrait un kystidatique très bien. S'il y a une fistule kystobilière avec un canal biliaire qui s'abouche dedans, on peut dire qu'on va le suturer. Sauf que si le kyste a une paroi calcifiée, la suture ne pourra pas marcher. Donc là, on passera à la péri-kystectomie. Vous voyez, cette étape de raisonnement qu'il faudra avoir, et c'est pour ça qu'il est compliqué, mais il est assez pertinent, et on est vraiment dans la stratégie au cas par cas. Ce qui va être plus généralisant, là, ça va être les kystes suspects ou les kystes cancéreux. Parce que là, on touche au cancer, donc là, on peut très peu discuter, et il va falloir avoir une attitude assez hémiforme. Et bien, on va voir que ce n'est pas si facile que ça. C'est rare, hein. 5% des lésions kystiques, non, ce ne sont pas 5% des kystes qui deviennent. Il n'y a pas de filiation entre le kyste simple et le cystadéno. Par contre, le cystadéno va devenir, avec le temps, le cystadéno-carcinome. C'est une pathologie de la femme après 50 ans, souvent, et évidemment, quand elle a été diagnostiquée à cet âge-là, si on refait le bilan quelques années après, on est quasiment sûr qu'il va y avoir d'adénérescence. La première difficulté, c'est justement de définir si c'est un cystadéno, mais ce n'est pas un kyste simple ou remanié. Et ça, c'est compliqué, parce que les kystes, ils ont pu s'élier, s'infecter, il y avoir des choses qui peuvent mimer ces pathologies-là. Donc là, c'est l'imagerie, la biologie sanguine peut nous aider un petit peu aussi, pour le problème infectieux notamment. La deuxième difficulté, et là, je ne vais pas avoir de solution non plus, distinguer les adénomes de ceux qui ont déjà des rayons d'anadion-carcinome. Alors, on n'a qu'à les traiter de la même façon, parce que l'imagerie, il y a très peu d'arguments pour l'un ou pour l'autre. Alors certes, en fonction des prises de contraste, des nodules, la taille des nodules, des septas, etc. Ok, mais il n'y a rien de pathognomatique, les radiologues ne sont pas capables de l'affirmer à 100%. On sait que ça n'a aucun intérêt de le fonctionner. Si on fonctionne dans un kyste qui est cancérisé, on n'aura pas forcément des cellules cancéreuses dedans. La biopsie, pareil, on ne va pas être discriminant là-dessus. Donc finalement, on va aller en dire par la résection. Sauf que la résection, on est d'accord que si c'est un cystadénome, on peut se concentrer d'une énucléation. Sur de l'adélocarcinome, il va falloir faire entrer en jeu l'histoire d'une marge de résection de sécurité. Elle est recommandée d'un centimètre minimum. Donc là, encore une fois, soit on est sur son coup, soit il faut aussi réfléchir sur ce que nous impose la localisation du kyste et le sacrifice de parents chynépatiques qu'on peut faire pour avoir cette fameuse marge. Donc, encore une fois, du cas par cas. Et puis, il y a tout ce dont je ne vais pas avoir le temps de parler, les lésions cystiques des voies miliaires. Alors, c'est des kystes du foie, mais évidemment, tout l'arbre miliaire peut être touché. Si c'est un pragmatique, ça va être dans le foie. Mais c'est toutes les kystes aussi du colédoque. Alors là, on peut faire un topo précis là-dessus. Les tumeurs qui sont des tumeurs kystisées. Elles ne sont plus solides, mais elles sont en tout cas, les mimes un kyste. Et puis les lésions un kyste, un hématome, etc. Donc, pour conclure, finalement, sans apporter de réponse uniciste, on va ouvrir la porte ouverte. C'est une grande variabilité de lésions. C'est une grande variabilité de prise en charge. Et la chirurgie, puisque c'était le thème, elle fait partie de l'arsenal. Il n'y a pas une attitude uniciste qui doit faire envoyer tel type, tout type de kystes au chirurgien. Donc, l'intérêt est de discuter précisément avec le médecin qui adresse le patient pour pouvoir lui expliquer pourquoi est-ce qu'on lui a renvoyé le patient pour dire que ce n'était pas du tout à nous d'intervenir. Bien discuter avec le patient pour pouvoir définir quelle va être la prise en charge. Et discuter, bien sûr, avec le rapelote parce qu'il y a tout l'enjeu d'une prise en charge diagnostique avant la prise en charge thérapeutique. Donc, finalement, j'avais commencé en parlant des crises en disant que c'était des lésions plutôt bénignes. Et bien, on se rend compte qu'encore une fois, pour des lésions dites bénignes, et bien ce n'est vraiment pas si facile de s'en tirer. Voilà. Merci.